Ça, on avait fouillé, non ? En plus, j'ai pas beaucoup de souffle ce soir-là avec mon asthme. Tandire que là, on joue avec un petit Joël asthmatique. Ça va mal finir. Bon, allez, les filles, on se réveille. Ouais. Ça va le faire. Pousse-toi. Non, mais... Non, mais sérieux. Madame, il faut me gêner un petit peu. Oh, elle est chéante. Fatigue. Là ? Comme ça ? Ok. Ok, il a dit ok. Vas-y, attends, je vais reprendre un coup juste deux secondes, parce que là, ça va pas à niveau souffle. Voilà, le petit Joël asthmatique. Ok, c'est bon, elle a pris sa ventoline. Ils peuvent pas faire ça, les petits asthmatiques. Viens, allez, venez ! Elle va grimper toute seule ? Elle gère, la petite. Elle, il faut des fois lui faire la courte échelle. Là, elle arrive toute seule. Bon, la mauvaise nouvelle, les filles, c'est qu'après, on peut pas revenir en arrière. Je sais pas non plus si les zombies, là, ou infectés. Oui, je parle. Est-ce qu'ils aiment par exemple... Est-ce qu'en extérieur, comme ça... Ouais, je sais pas si, par exemple, ils sont que dans les bâtiments, ou s'ils sortent aussi à la lumière du jour. Qu'une idée. Oui. Et moi, et moi, et moi, et moi ! Connasse. T'as un truc sur ta chaussure ? Dégueu. Pfff... J'ai dit, en fait... Comment on sort de cet endroit ? Je sais pas, on va bien trouver. Ce que je sais, c'est qu'on retourne pas dehors, ça c'est sûr. Du coup, ça répond à ma question. Marlène, t'as été immunisée ? Ouais. Ça, c'est ce qu'elle croit. Pour te faire mordre, tu devais être dans un endroit non autorisé pour tomber sur des infectés à l'intérieur de la zone. Ouais. J'avais fait le mur. J'étais dans un pensionnat militaire. T'avais fait le mur ? Ouais, pour explorer la ville. J'étais dans le centre commercial quand je faisais des infectés. L'accès à cet endroit est interdit. Comment tu y es entrée ? Je... Je me suis débrouillée. Bref, un de ceux que vous appelez coureur a fini par me mordre. Voilà, c'est tout. Je le vois. T'étais avec Marlène quand tu t'es fait mordre ? Non. Je suis allée lui demander de l'aide après. Ça m'étonne qu'elle t'ait pas descendue sur place. Elle a bien failli. J'espère qu'elle va bien. Je te l'ai dit. Elle va s'en sortir. De quoi ? Zéro outil. Ça veut dire que j'aurais... C'est bon, hein ? J'en ai... Ça devrait nous aider. Je suis trop fatiguée pour répondre. J'ai pas de réponses. Non, je suis pas fatiguée, mais... Je suis fatiguée psychologiquement ce soir. Et du coup, là, pour le répondant... Le répondant n'est pas au rendez-vous. Mais je vais en trouver des caisses-out. J'ai cherché pourtant. Après, c'est sûr que si elle était dans la zone où il y avait tous les vilains, là, tout à l'heure, et que j'ai merdé là-haut. Les cirques. Ouais, en tout cas, ça répond à ma question. Ils peuvent... Red Dead plus tard ? Je suis pas sûre. Franchement, je pense pas. Je... Je pense pas. Je pense pas. Je pense que dès que les parents vont se coucher, je vais arrêter, je pense. Ouais, du coup, en tout cas, ça veut dire que les infectés, on est pas tranquilles à l'extérieur. Putain, en plus, je me suis fait mal à la lèvre. J'ai du mal à parler, là. Putain, il y a deux portes. Gauche ou droite ? Putain, le vase qui fait des ombres, Putain, le vase qui fait des ombres, qui fait peur. Ah ouais ? C'est peut-être mon téléphone qui est pas loin, du coup, pour le chat. Ah ! J'étais en train de réparer mon micro ! Mais quelle petite conne. Ah, je viens de renfoncer un truc un peu mieux, parce que moi aussi, je trouvais que mon son était bizarre, donc peut-être que... Tu veux me dire si c'est mieux ? Putain, le beau vase, elle l'a pété. Ah ouais ? Bah attends, je vais rebrancher vite fait. Est-ce que ça fait une différence ? C'est quel genre d'interférence que ça te fait ? C'est un bruit, je veux dire, du micro, ou c'est un bruit genre d'entend le jeu du patapon derrière ? Électrique ? Qu'est-ce que ça peut être ? Attends. Ah oui, et quand j'éteins mon micro, est-ce que ça le fait ? Attends, j'éteins mon micro et tu me dis si ça le fait ? Alors, est-ce qu'il y avait une différence avec le micro éteint ? Et là, allumer, ça le fait toujours ? Attends, je vais vérifier mon... Est-ce que ça le fait toujours ? Sinon, je vais essayer de le redébrancher, mais alors j'espère qu'il ne va pas me rebuguer. Bon, je le débranche, on verra bien. Ça le fait toujours ? Nickel. Ah bah voilà, il suffisait de faire ça. Bon. Ouais, donc du coup, j'ai zéro casse à outils et c'est pas bien apparemment. Bon, là, tant pis. Ça, on sait ce que c'est. On ne va pas l'ouvrir parce que s'il y a des... Je vais boire un peu. Elle m'a fait peur, l'autre a bougé dans la salle, là, pendant que je buvais. Je me suis dit, putain, comment... C'est pas possible. Non, les filles, il faut qu'on monte en haut. Attendez, attendez, je passe comme une gogole, là. Il y a des trucs. Héhé. On ne me la fait pas, moi. Franchement, quand je suis fatiguée comme ça, je suis encore plus en stress. Héh, on est dans un beau bâtiment, quand même. Franchement, les filles. On ne vous emmène pas faire de belles... On est dans un musée. Un musée. Héh, un musée gratuit. Mais faites pas des bruits de zombies, non plus. Putain, j'aime pas les couloirs. On ne peut pas se... Tu sais, se... Regarder en étant cachée. Elle me fait peur à se balader la tête comme ça, elle. Un musée. Même plus de cent que des centaines d'années, hein. Ça va pas être très très vieux, tu sais. Car il y a des ciseaux. Des vieux ciseaux. Aucun respect pour l'héritage, on le prend. On en venait. Il n'y a qu'un seul... Oh putain, il m'a fait peur. C'est dangereux. Et toi, tu passes comment ? Bah... Non, pas ça. Putain, putain. Tout ce que je voulais pas. Mais vas-y, tu passes là en vrai, sérieux. Retire ton sac à dos. J'ai rien à ces problèmes, moi c'est ma barre de tâches qui peut pas partir. Attends. Je sais même pas pourquoi tu me parles de barre de tâches. Merde. J'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Mais non ! N'allume pas ça ! C'est pas ce que je voulais faire. Il y a des chevaux. Je ne me retourne pas. Je ne me retourne pas. Tess ! Je ne me retourne pas. Ils ne sont pas là. N'inquiète pas, ils savent se débrouiller. Tu vois, la petite. Ok, c'était là qu'on était. Elles ne sont plus là. Putain, attendez, mon téléphone sonne. Ce n'est pas le moment. Désolée, j'ai un rappel tous les soirs à cette heure-là. C'est bon, pas de déconnade au micro ? Je relance comme ça. Putain ! Tout ce que je disais, que je ne voulais pas qu'arrive, qu'il y a des moments où je ne vais pas pouvoir passer, qu'elles vont passer sans moi, et que je vais être toute seule. Tout ce que je ne voulais pas, qui se produit, un soir où je suis fatiguée, pour que ça se passe mal. Bon. Ok. Qu'est-ce que ferait Sabri jauger la situation ? Je ne sais pas s'ils peuvent voir ma lumière, les trucs de merde, là. Là, il y a peut-être des outils. Bon, il n'y a rien, putain. Ça revient. Là, regarde là. Là, prends-les. Outs, outs. Tu vois, là, on n'a peut-être pas de caisse à out, mais... On a plein de matières premières. Putain. Il est fou, ça. Je ne sais pas trop s'ils peuvent voir ma lampe, je n'ose pas de l'allumer. Ouvre cette porte. Doucement. Mais non. Doucement. Oh. C'est Noël. Ils sont aveugles. Merde, je vais bouger des trucs, là. Putain, pourquoi il ne peut pas fermer la porte derrière lui, ce gros con. Ils peuvent entendre ça, là, ce que j'ai fait ? Et en plus, je suis prise au piège, là. Et en plus, ils sont con, en plus d'être aveugles, apparemment. Je préviens que si j'allume ma lumière et qu'ils me repèrent, il n'y a pas que des claqueurs, en fait. Si, il n'y a que des claqueurs. Ils restent là, ils ne t'ont pas vu. Ils ne t'ont pas vu. Ils ne t'ont pas vu. Mais qu'est-ce que ça va aller ? Ça va aller. Le mec se contente, je le sais. Elles sont parties, routesses ! Du coup, ça m'a pris quand même mes objets, là. Est-ce que ça m'a pris quand même mes objets de Noël, là ? Oups ! Ouais, je pense... Ouais, écoute, ça devait arriver, hein. Il y a un truc derrière moi, là, non ? Il ne me voit pas, il ne me voit pas, il ne me voit pas. Il me voit vachement, quand même. Non, il y a toujours les deux sur un. Putain, putain, c'était où ? C'était où que je suis allée ? Ouais, dans la cuisine, j'y suis allée. Donc, je vais rechercher mes... Ouais, elle n'est pas là. C'est pas bon pour une petite asthmatique d'avoir le souffle coupé comme ça à cause du jeu. Peut-être que je ne vais pas être bien à cause de ça. Le sens de... Oh, et j'ai retrouvé, quand même, hein. Ce n'est pas aussi pas tapons, hein. Je me suis... Et puis, je l'ai reconnu que ce soir, je n'étais pas en forme. Excuse-moi, mais... Oh, et puis voilà, je n'arrive plus à finir mes phrases. Alors, ça aussi, c'est très pas tapons. Bon, alors, on surine la porte, tout doucement. Utilisez le surin. On l'ouvre. Cette fois, on fait attention où on met les pieds. Hop, 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 hop. Petite gymnastique des bras. Doucement. Doucement. On est reparti. Et il a fait tomber un peu moins de trucs, cette fois. Il faut dire ce qui est. Il faut lui reconnaître ça, quand même. C'est elle qui nous a bouffé, la connasse, tout à l'heure. Tu n'as pas pris la brique. Je veux la brique. Ils sont partis où? Putain. Les filles. Ce n'est pas drôle comme cache-cache. Hé, Tess. Eddie, je ne sais plus comment tu t'appelles. Elles commencent à avoir mal aux doigts à force d'être crispées sur mon stick pour ne pas faire de bruit. Les filles. Ça se trouve, elles se sont fait bouffer. Putain. Du tambour sur les portes. Elle doit être derrière. Mais alors attention, lui, il n'est pas aveugle. Il a pété sa gueule. Elle doit être juste derrière. On l'attrape discrètement. Meurs. Chut. Ellie, elle s'appelle. Putain, il y en a d'autres. Ladies, je vais bien. Ellie ? Oui, mais… Amenez-vous! Snappy ! Merde! 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 Rien ! Rien ! On n'a pas boxée ! Les portes... Les portes... On n'a pas… On n'a pas à base. Arrêtez ! Je vais mourir, c'est pas drôle ! Je meurs, c'est pas drôle, arrêtez ! Attendez, oui, je fais carré pour ramasser les objets, c'est pas ce qu'il faut faire. Non, ça aurait pu plus... Quoi ? Oh merde ! Quoi ? Putain, attendez, attendez, me paniquez pas, je fouille. Calmez-vous les filles, calmez-vous. Attendez, excusez-moi. Hop ! Sous-titrage ST' 501 Bon, voilà, utiliser des briques et bouteilles en plein fight est super efficace. Ok, c'est bon à savoir. J'ai pas pensé, je t'avouerai. Est-ce que je me soigne pour cette vie ? Est-ce que sa vie va remonter un petit peu toute seule au fil du temps ? T'es-tu, t'es-tu? T'es-tu pas fait mordre ? Ouais, comme moi avec l'asthme, je sais. L'est-ce que t'es-tu, t'es-tu qui t'es-tu ? T'es-tu? T'es-tu petite ? T'es-tu bien ? T'es-tu, t'es-tu ? T'es-tu rien ? T'es-t'es-tu un seul ? T'es-tu pas fait mordre ? Alors, je vais bien. Ok, j'essaierai de faire plus attention à ça.